Salut c'est Rebecca, aujourd'hui j'aimerais vous expliquer quelles sont les étapes à suivre pour tirer parti au maximum de vos lectures. Vous savez si vous me suivez que c'est le thème de cette semaine, j'aime bien parfois demander à ceux qui me suivent combien de livres est-ce que vous avez dans votre bibliothèque ou alors leur dire quel est le dernier livre que vous avez lu, est-ce que vous aimez lire ? Et c'est vrai que je suis souvent surprise quand certains de mes abonnés me disent j'aimerais bien écrire mais voilà je lis très peu ou je ne lis plus ou je n'aime pas lire même parce que je trouve que c'est tellement dommage, si vous êtes dans ce cas le risque c'est de passer à côté d'idées qui sont formidables et aussi de passer à côté de ce qui fait d'une meilleure compréhension de ce qui fait tout le potentiel d'une histoire. Alors si vous voulez régaler votre lecteur je vous invite vraiment à lire, à lire davantage et à regarder quel est le parti que vous pouvez tirer de vos lectures, ça peut se faire vraiment tout en plaisir vous n'êtes pas obligé de vous forcer, de faire des choses extraordinaires ou d'y passer un temps fou je vous l'ai déjà expliqué dans les vidéos précédentes cette semaine vous pouvez simplement vous lancer des petits défis à relever qui vous prennent quelques minutes par jour et arriver à découvrir tout le potentiel de vos lectures. Si vous ne lisez pas beaucoup je vous invite vraiment à changer cela, à regarder quels sont les livres que vous pouvez lire si vous lisez beaucoup, à varier le style de vos lectures comme je vous ai invité à le faire dans la première vidéo de cette semaine en vous lançant le défi de lire un genre littéraire qui est différent de celui dont vous avez l'habitude et puis pour aller plus loin je vous invite à télécharger la formation de cette semaine lire pour mieux écrire, découvrir tout le potentiel de vos lectures et le mettre au service de votre roman alors dans cette formation, c'est une formation en trois modules audio on va voir ensemble un pas à pas comment faire pour lire et que ça serve, que ce ne soit pas simplement du plaisir attention on garde le côté plaisir de la lecture, je vous l'ai dit dans ma vidéo de hier c'est vraiment important mais en quelques minutes comment arriver à découvrir tout le potentiel de vos lectures alors dans un premier module audio, on va voir comment remplir votre réserve d'idées avec vos lectures je vais vous montrer, je vais vous lancer deux défis alors je ne sais pas si vous êtes prêts à relever les défis, si vous aimez ça moi c'est quelque chose que j'aime bien parce que je trouve que ça permet de se booster de voir qu'on est capable de vaincre les obstacles, d'aller plus loin, de se motiver et c'est pour ça que je vous lance dans ce premier module audio deux défis à relever pour que votre lecture devienne un atout pour votre travail d'écriture on va voir aussi comment combiner justement cette notion de plaisir je vous ai dit il ne faut absolument pas la laisser de côté mais cette notion de plaisir avec une notion aussi de nouvelle découverte avec aussi le travail, alors un travail minime qui ne prendra pas énormément de temps mais comment est-ce qu'on va combiner tout ça dans ces lectures pour que ça serve pour votre roman et puis on va voir quel est l'outil à 2 euros que vous pouvez obtenir pour passer simplement d'une simple lecture à une démarche vraiment créative tout ça c'est le programme pour le premier module audio de cette formation dans un deuxième module on va voir comment puiser dans les livres les outils pour structurer votre roman la structure de votre roman c'est quelque chose de vraiment important et il faut que vous regardiez aussi dans vos lectures comment est-ce que les auteurs organisent leurs idées alors encore une fois il ne s'agit pas de tout décortiquer je vais vous donner des petites astuces pour aller rapidement à l'essentiel je vais vous expliquer comment fonctionne un roman la méthode pour mieux comprendre la structure d'une histoire on va voir aussi comment vous pouvez utiliser votre bibliothèque justement pour multiplier vos idées et puis je vais vous donner deux exercices pour que vous puissiez renforcer un petit peu les bienfaits de tout ce qui est orthographe, grammaire alors c'est des choses que vous travaillez un petit peu naturellement quand vous lisez sans même y penser et comment faire pour renforcer un petit peu cet atout et que ça devienne vraiment quelque chose de positif aussi dans votre façon d'écrire je vous explique ça dans ce deuxième module audio et dans un troisième temps on va voir comment utiliser toutes les émotions que vous trouvez dans vos lectures je vous ai dit aussi dans les vidéos de cette semaine que c'était important que vous réexploitiez les éléments qui vous procurent le plus d'émotions je vais vous montrer dans ce module comment les découvrir en quelques minutes le but c'est pas d'y passer des heures mais comment découvrir les éléments clés qui vont structurer votre histoire alors ça sera... vous ne réutiliserez peut-être pas tout ce que vous aimez dans vos lectures bien entendu il y a des choses aussi que vous allez transformer ensuite mais quelle est la méthode pour découvrir comme ça en quelques minutes tous ces éléments toutes ces émotions qui sont nécessaires pour que votre lecteur soit captivé par l'histoire que vous racontez donc on va voir ça et puis on va parler d'un logo rallye d'idées d'idées pardon d'un logo rallye d'idées alors le logo rallye c'est quand on reprend certains éléments ça peut être des mots imposés ça peut être des idées alors là dans ce cas là c'est des idées comment faire un logo rallye d'idées pour que vous puissiez composer des scènes inédites à partir de ce que vous avez lu également voilà c'est tout le programme de cette formation trois modules audio une durée d'environ 1h30 pour la formation vous aurez plein de pistes pour exploiter vos lectures si vous lisez beaucoup c'est vraiment dommage de laisser ça de côté de ne pas vous interroger sur comment sont structurées les histoires sur quelles sont les émotions principales de ces histoires et le faire avec des méthodes c'est mieux pour ne pas y passer des heures et des heures et ne pas se décourager moi pendant longtemps je ne savais pas vraiment comment faire pour regarder ça je lisais beaucoup mais en fait ça ne se ressentait pas vraiment dans mes romans et j'ai découvert plein de choses que je vous partage dans cette formation pour sans vous prendre la tête arriver à exploiter tout le potentiel de vos lectures cette formation elle est à tarif préférentiel vous pouvez la télécharger directement en cliquant sur le lien qui s'affiche dans la description de cette vidéo le tarif augmente tous les jours, il a déjà augmenté depuis le début de cette semaine et ça va continuer donc n'attendez pas pour télécharger cette formation et vous découvrirez énormément de conseils, d'astuces, de méthodes pour que votre roman devienne encore plus captivant alors bien sûr cette formation elle est pour ceux qui veulent aller plus loin que ce qu'ils font déjà actuellement qui ont envie de progresser qui sont prêts à faire les exercices que je propose dans chaque module audio et voilà la mise en pratique c'est vraiment essentiel pour arriver à progresser et encore une fois je vous le dis c'est pas des exercices qui vont vous prendre des heures et des heures c'est pas le but le but c'est vraiment de garder tout le côté plaisir de la lecture et d'ajouter des petits éléments qui vont vous aider à mieux structurer à mieux concevoir vos romans et à procurer aussi plus d'émotions et de plaisir à vos lecteurs voilà je vous laisse avec tout ça n'attendez pas du coup pour télécharger cette formation puisqu'elle est à tarif préférentiel et je vous retrouve bientôt pour d'autres conseils